Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Yassine. Assalamu alaikum, chers, un djumoun kifu, est-ce qu'il y aurait gagné sur l'esprit du Qiyama ? Est-ce qu'il y a un messager qui pouvait venir, pour expliquer l'idine ? Est-ce qu'il y a le choix pour choisir entre le bon chemin et le mauvais chemin ? Ou soit il y a pour rentrer dans le paradis, tout simplement ? Alors, tout d'abord, il y a une divergence entre le bon ulama concernant un qui passe un esprit, ça veut dire un fou. Est-ce que quand il finit le mot ou le Qiyama, il parle dans le Jannah directement ou bien il peut être testé ? Alors, donc, l'opinion plus authentique, c'est que il peut être testé. Basant le hadith du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Il y a quatre catégories d'imun qui, Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, j'ai pour justifier cette situation, ce Qiyama. Alors, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Tellement qu'il est vieux et qu'il n'y a pas compris, il est radoté. Wa rajulun mâta ala fitra, et ala fitra, wa rajulun mâta fi fitra, et en jimoun kin mo dan l'époque kout pafidena, le message. Alors, celui qui soud, il peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi, l'aqad ja al-islam wa ma asma'o shay'an. Islam fin vini, ben m'opantan nan yé moi. Wa amma al-ahmaqu fa yaku l'u Rabbi ja al-islam wa ma a'aqilu shay'an. Alors, celui qui passe un esprit, il peut dire, Ya Rabbi, l'islam n'vini, ben m'opantan kan nan yé. Wa s'ibyan ya hadifu nan yé bilba'ar. Il dit comme ça, m'opantan kan nan yé ka l'islam n'vini, et pou ta sa ban ban zenfance, à l'époque-là, tipia vo yma kout excrément, kout fumier, kout excrément ban z animo. Vait dire, pa mocri. Alors, donc, m'opantan kan nan yé. Wa amma al-harimu fa yaku l' kanta savye djimoun kin ghadotela, il peut dire, Rabbi, l'aqad ja al-islam wa ma a'aqilu shay'an. L'islam fin vini, m'émole l'esprit, comme si l'i pape comprennait pas ce l'esprit kifib. Wa amma al-lazimata fil fitra. Alors, fil fatra. Quand a celui kifin mo, dans l'intervalle kout pa finina le message, il peut dire, fa yaku l'u Rabbi, ma a'tani laka rasoul. Alors, il peut dire, ya Allah, ben, aucun messager pa fin vini vers moi. Fa yaku dhu ma wathikahum li yutui annahu. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, il prend l'engagement avec eux qui sont pour obéir à lui. Fa yu rsalu ilayhim. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, après cela, pour envoyer un messager vers lui. Le jour du qiyama. Ani dhkoulou l'nar. Alors, le messager est là pour dire, pour dire, j'ai deux kitsos seulement. Rentre dans sa jiffée. Ça veut dire, pour dire un jiffée. Alors, rentre dans sa jiffée là. Fa man dakhalaha kanat alihi bardan wa salama. C'est lui qui peut obéir sa prophète là, sa messager là plutôt. Et il peut rentrer dans sa jiffée là. Il n'est pas pour brûler, au contraire. Ça jiffée là, il peut rafraîchir tout et il peut gagner tranquillité là-dedans. Wa man lam yadkhoulouha, wa man lam yadkhoulouha, souhiba ilayiha. Alors, c'est lui qui peut finir rentrer là-dedans. Il peut finir rentrer dans sa jiffée qui est le messager fin d'aller rentrer. Ben, on se peut traîner dans l'enfer. C'est un hadith authentique. Alors, donc, il peut montrer nous là-dedans que le fou, ce qui est passé d'esprit, il peut être testé au qiyama. Mais là, nous devons comprendre les affaires. Il y a deux catégories ban fou. Ou bien, nous ne sommes pas pour dire qu'il y a trois catégories fou. Il y a une catégorie fou qui, de naissance, il est fou. Je veux dire, avant qu'il n'arrive l'âge de conscience, il est fou. Alors, ça, c'est ça qui peut concerner dans sa hadith là. Et dans une deuxième catégorie fou, c'est qu'il lit l'éti normal jusqu'à, disons par exemple, 30 ans. Après 30 ans, il est une fou. Alors, il peut être jugé, ce qui est au qiyama, depuis l'âge de conscience, jusqu'à 30 ans. S'il ne passe là-dedans, il suffit pour l'âge de la djannette ou bien pour l'enfer, s'il mérite l'enfer. Par contre, il y a une troisième catégorie, c'est qu'il lit fou dans certains l'intervalle. Une fois par semaine, il lit fou. Je ne sais pas, une fois par mois, il lit fou. Alors, donc, dans le moment où il lit fou, il ne peut être jugé pour ça à l'instant-là. Mais pour les restes, il peut être jugé. C'est pour ça que le Rasulullah s.a.w. dit, Allah s.a.w. enlève la pluie, L'étit dans Ahzab, ayat, l'étit dans Ahzab. Ayat khimar, l'étit dans Souratul Nour. Mais comment ban sahabiyyat, si peut abiyye, quand Sourat Ahzab est révélé ? Et comment zot fin abiyye, zot abiyyman fin sensé, quand Sourat Nour fin révélé ? Depuis nos frères jeunes musulmans. Oui, il y a deux versés en de Souratul Nour. Kut Allah s.a.w. dans Souratul Nour. Ça se trouve dans Souratul Nour. Deuxièmement, dans Souratul Nour, Allah s.a.w. ta.w. Alors, nous frères, il y a une confusion. Comment zot fin abiyye ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une différence entre d'ilba et d'ilba et d'ilba ? Et il y a divers gens qui ont dit, qui aïyat fin dessin avant, qui Sourat fin dessin avant. Et il y a un Souratul Nour fin dessin avant. Et il y a un Souratul Nour fin dessin avant. Mais ce qui est important pour nous comprendre, que madame musulmane, le hijab, il y a un bâ et d'ilba, qui finit bien obligatoire, qui veut dire, si Souratul Nour fin dessin avant, qui finit dessin, finit bien obligatoire. Mais dans Souratul Nour, si il fin dessin après, c'est une l'emphase qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être une rappel. C'est pour ça que le Rassoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu anha, peut dire qu'Allah fait raham l'oubain madame, ban ansar. Quand l'ayat, c'est-à-dire dans Souratul Nour fin dessin, qui est-ce qu'il y a une enveloppe avec le khimar, c'est-à-dire comme si c'est-à-dire amplifier ce d'ilba, c'est-à-dire qu'il y a un couvert plus strictement, c'est-à-dire qu'il y a un seul trou pour se trouver, je fais une call avec Mirai. Alors donc, il n'y a aucune contradiction entre les deux, je suis pas habillé avec hijab depuis le commencement, depuis l'islam, il y a un couvert avec une faraz, alors il n'y a aucun problème dans sa deux ayats, incha'Allah. Question suivante. Concernant le namaz et le travail, si il finit à l'ayat djamat, est-ce qu'il est obligé de faire un namaz à la damazite ou bien capable de faire un lieu dans la place où il y a un travail ? Nous, en tant que musulmans, toute la place est halale pour nous faire un salat, excepté quand il y a une lutte, quand il y a une idolâtrie pour pratiquer dans les toilettes et dans le cimetière. Ça, c'est une place où il n'y a pas gagné le droit, quand il y a une place qui est créée pour la désobéissance, une place qui est créée, c'est-à-dire pour faire le besoin et aussi, c'est-à-dire dans le cimetière. Mais toute place deviendra faire un salat. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en hadith Bukhari dit «Wa du'ilat li al-ardu masjidan wa tahoura. Allah finit à la terre pour moi un lieu qu'on m'a capable de prostiner. » Alors, donc, il n'y a pas de quoi ça qu'on m'a capable de faire un salat. Mais définitivement, c'est obligatoire pour un monsieur de faire un salat en djamat. Si il y a dans un djamoun pendant que le travail il n'y a pas de capables à faire un salat, il n'y a pas de faire un salat en djamat. Il n'y a pas de faire un salat en djamat. Il n'y a pas de quoi ça aussi longtemps qu'il s'applase quand il vous pose sur cette partie liqueur. Il y a un propre, il y a un loin avec toute impurité. Question suivante. Un djamoun qui fin mette bandit par genou. L'étisiste besoin de mettre sur le pied droit pour le empêcher sa action. Mais il fin persiste jusqu'à le fin mort. Est-ce que ça djamoun l'allait être possédé par Blackmagic? Tout d'abord, frère en islam et soeur en islam, quand un djamoun suicidé n'a pas gagné droit à juizli. N'a pas gagné droit à juizli pour plusieurs raisons. Il est important pour nous comprendre ça. Et d'ailleurs, avant qu'il nous cause de là, mon conseil, mon conseil, mon frère, mon soeur. Par contre, dans ça, qualité de religion qui peut s'éteindre djamoun puis en s'éteindre djamoun pour faire jizement l'eau djamoun pour mettre djamoun dans l'enfer ou mettre djamoun dans le paradis. Par contre, là-dedans, frère, parce que là-dedans, la vie est très longue et il y a beaucoup djamoun qui peut mettre ce procès dans l'enfer avant djamoun la même mort avant l'année djamoun quand il y a un chalade aujourd'hui où il y a un tracat. Quand il y a un chalade et il y a un chalade et il y a un famille alors tout le temps nous sommes humbles. Nous ne pas qu'on ait demain qui peut arriver nous. C'est lui qui peut causer, c'est lui qui peut tendre. Nous ne pas qu'on ait qui peut arriver nous, madame, qui peut arriver nous, nos enfants. Qui fait, veut dire, nous finis, veut dire, faire un jugement l'eau djamoun alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'irafour ou rahim. Combien djamoun qui reste entre-li et ne pas entre-li avec djannat l'i fait un mauvais travail et l'a metti dans l'enfer. Et combien djamoun qui reste entre-li et ne pas avec l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala l'i fait un bon travail et l'i gagne paradis. Alors arrête, dit djamoun. Mais l'action, quand djamoun fait un erré, nous dit l'action-là est erré. Il n'y a aucun problème. Nous dit l'action-là est erré, c'est une faute qui est frère à l'enfer. C'est un erré qui est fin de faire. Ça a dit ce qu'il n'est pas authentique ou bien c'est l'opinion qui est fin de dire Allah. Il n'est pas correct. Suffit. Alors donc, frère et soeur en islam, quand djamoun ne m'a pas dit cette action-là n'est pas bon. Mais seulement, comment nous dire, il y a plusieurs raisons qu'un djamoun n'est capable de se suicider. Il me roule n'est capable en âme et conscience qu'il connaît qu'il ne peut faire. Mais seulement, quand moi vous connaissez qu'il n'a de son intention, moi pas connaissez-moi. Mais seulement, définitivement, il n'est un djamoun qui l'est suicidé en âme et conscience qu'il connaît qu'il ne peut faire. C'est lui qui l'est suicidé consciemment, qu'il connaît qu'il est haram et qu'il est suicidé définitivement, il mérite de finir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit, il peut continuer d'être puni par sa façon qu'il est suicidé là jusqu'à il y a mon qiyama. Alors donc, ça c'est la première raison pour un djamoun suicidé. Deuxième raison, un djamoun l'est possédé par shaitan, l'est possédé par la sorcellerie, l'est possédé par djinn, qui veut dire dans un moment qu'il peut suicidé là, l'est peut être sur l'écho par exemple, il n'est pas qu'il peut faire. Troisièmement, un djamoun qui l'est fin brisé moralement, djamoun veut dire il détrier moralement, il n'est pas qu'il peut faire. Comment beaucoup ban djamoun insuicidé l'o internet, citant, comment dire, djamoun peut faire pression l'os autres, suicide toi, suicide toi et une quatrième raison qu'il y a un djamoun suicidé c'est qu'il y a surtout dans un pays qu'il y a un hypnotisme dans un djamoun à tel point qu'il y a un djamoun suicidé et djamoun l'est capable de faire un attentat et de crier Allah ou akbar et de suicide lui et finalement il n'est pas qu'il ne veut faire. Ça aussi est. Alors donc, ce qu'il y a un djamoun nous-mêmes nous conseillons à un frère n'est pas de faire jugement l'os djamoun mais dans ce cas qu'il y a un djamou Allah ou A'alam Allah complice. S'il ne connaît qu'il y a un musulman qu'il y a un musulman qu'il peut vivre dans le bien alors nous dire qu'il y a un djamoun et qu'il y a un djamoun qu'il y a un djamoun de sa situation qu'il y a une victime. Question suivante. Salam alaykoum. Un hadith qui m'entourvait pour rafra l'yadayn c'est quand commence salat et quand all dhruku et quand levée des piri kou. M'en parle de l'eau quand commence troisième ou tu es capable de éclaircir moi l'oula déjà qu'Allah se fait il n'a pas de nos frères ni djamouns. Nous frères en islam on a même quand on finit le tachyat ou levé le troisième ou une qui trouve dans Bukhari rapporté par Ibn Omar il dit quand il est grand de la salade il fait taqbir et il lève sur l'âme et quand il fait recours il lève sur l'âme et quand il dit il lève sur l'âme et quand il est important et quand il est lévé depuis des jambes il lève sur l'âme et quand il dit c'est de cette façon-là il fait référence à la façon de faire du prophète Mohamed question suivante alors tout d'abord s'il est tout au courant qu'il peut prendre une semaine pour lui c'est-à-dire une semaine pour lui et personne ne peut n'avoir aucune objection et ça il faut une partie de ce la peine parce qu'il peut tenir site c'est une responsabilité il peut prendre ça comme sa commission comme ce la peine pour tenir sa site-là sa responsabilité-là là-dedans, il n'a aucun problème il n'a aucun problème qui veut dire ça cette 76e semaine-là il peut prendre lui comme cela paye donc ça veut dire il peut faire un service à une responsabilité qu'il ne se charge alors il n'a aucun problème aussi longtemps qu'il n'a tout fait qu'il n'a aucun consentement question suivante salam alaykoum sheikh est-ce qu'après Fajar et Maghrib il n'a aucun droit lié trois fois à tel cours il dit qu'Allah alors il n'a aucun hadith ça qui me connaît authentique et mon roi même il n'a aucun hadith et il n'a certains d'ibou qui mentionnent certains hadiths qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lié trois fois à tel cours à la suivre première fois il peut être tel affaire deuxième fois il peut gagner tel mérite troisième fois tel mérite alors même c'est lui qui fait une mention sa hadith il dit sa hadith-là n'existe pas authentique mais personnellement on ne trouve aucun hadith dans sa sens ça veut dire c'est une petite chose qui n'existe c'est une nouveauté et même si il n'a dit définitivement ce n'est pas un hadith authentique question suivante salam alaykoum alhamdulillah Dawa Office peut faire un travail formidable à travers Fatwa Syris Moonsighting et Koumoyage mais moi je peux trouver qu'il n'arrive là pour 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 qu'il n'arrive là tout en respectant les divergences et revivre ces rottes par visite c'est une place historique je suis content si à travers une vidéo je vous donne une réponse le groupe toujours le groupe tout la cause souvent la famille 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 alors tout d'abord nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous tous pour ce travail qu'il nous peut faire et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour un manquement un faiblesse qui est capable d'arriver dans nos causés dans nos comportements dans nos paroles alors donc nous fais du'a et nous demandons aussi fais du'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et continue ce travail nous continue ce travail et protège ce travail contre les charlatans contre les qui zallou contre les qui n'ont l'ennemité contre les qui invitent vers la haine nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala la protection définitivement frères et sœurs en islam nous avons beaucoup de projets qui peuvent venir alhamdulillah nous avons ajouté un nouveau projet qui appelle Hadith Syriz qui est venu d'une façon une fois par semaine il y en a un gros projet qui peut venir bientôt et nous donnez la bonne nouvelle incha'Allah incha'Allah dawa office si pas dawa office nous pouvons faire d'une façon qui n'est pas pour profit making incha'Allah nous pouvons rentrer dans dans sa travail dans sa responsabilité umrah et ben tous incha'Allah dans la limite qui est permissive d'après l'islam incha'Allah nous pouvons venir bientôt mais tous à faire des plans nous philosophons dans dawa office et dans nos principes ce qui ne nous part précipiter pour faire un travail nous ne pas gorer quand nous pouvons faire les différents de tous incha'Allah nous ouvrons pas pour pareil nous hajj pas pour pareil nous bannent tous pas pour pareil ça veut dire nous pouvons planer les biens et quand nous pouvons faire les liens les choses uniques incha'Allah si on fait du'a si on a du bien pour nous là-dedans qui est Allah subhanahu wa ta'ala fait nous récit mais si on a du bien pour nous là-dedans qui est Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une meilleure alternative incha'Allah question suivante as-salam alaykoum quand moi m'a dit 10 minutes après namaz Fajar est-ce que quand moi venez la case et moi fais zikar jusqu'à soleil élevé et moi fais des rakats est-ce qu'il est compté ou bien moi fais un six coup de place faire Fajar dans ma zid dans ma zid la même de rapport de nos frères Zach Ali non on peut n'a aucun problème sonne c'est que vous comptez un six dans la place jusqu'à Fajar jusqu'à soleil élevé et là on fait des rakats mais si vous ne pouvez pas être capable il n'a aucun problème parce qu'il n'a pas une condition veut dire il faudrait assiser pour gagner sa mérite donc on parle de la case quand arrive l'air pour faire des rakats incha'Allah question suivante qui meilleure façon pour faire le doa alors meilleure façon pour faire le doa nous ne pouvons pas de pardon nous pouvons faire deux bandes de doa alors deux bandes de doa nous disons tout d'abord qu'un bandes de moment qui Allah subhanter veut dire plus accepté potentiellement ne doit plus plus accepter dans ses dits dans les qiyam ou laïl quand la pluie est tombée entre Asar Maghrib ça c'est bien que Allah subhanter accepté le doa alors donc tout profiter de faire le doa de ça quand nous sommes malades nous allons faire le doa pour nous nous allons faire le doa pour nous quand nous sommes en voyage c'est bien le moment que le doa accepté et deuxièmement les bons qui nous font le doa à chaque fois qu'ils me trouvent moi je peux faire le doa je ne vais pas tarder je vais dans le salat je vais penser quelque chose je vais faire le doa mais tout de suite je vais faire le doa avec Allah subhanter je peux me rassurer au chemin moi je vais sentir moi je vais dire cause avec Allah cause avec Allah la même dans ce moment on ne va pas dire non mais tu as entendu pour faire ta ajout je vais demander à Allah non c'est la même ça c'est la deuxième question qu'il nous faut comprendre la troisième chose qui est importante quand on fait le doa c'est la façon de faire le doa nous faut tout d'abord faire le doa quand on peut faire une longue doa nous envoie salam le Rasoul Allah et ensuite nous demandons du doa mais si instantanément comme ça je vais sentir je vais dire Allah ou Allah pardonne-moi astagfirullah il n'y a aucun problème ou Allah donne-moi ton bénédiction ou Allah protège-moi ou Allah gaine pitié au moins alors donc à n'importe qui moment vous sentiez dans les besoins qui ont envie connecter avec Allah à travers le doa alors demandons Allah ensuite frères en islam quand on fait le doa il n'y a pas autant qu'il nous servit dans le siffat approprié quand on peut demander pardon on servit Allah ghafoor rahim Allah hum anta rahm rahimin quand on demand risque de Allah anta razaq dhul quwwati l-matin quand on demand guérison de atribu chifa alors donc on servit un atribu qui est approprié pour Allah subhanahu wa ta'ala quand on peut faire ou demand par cela nous j'ai salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh au revoir